Selon l'exploitation des œuvres de la nature, l'encre provient de la suie de la colle. En tant qu'élément le plus important de la calligraphie et la peinture chinoise, l'encre en suie de pin incarne les diverses nuances de noir que l'on observe sur les peintures à l'encre de Chine. Elle permet de véritablement compléter une œuvre d'art. Quel grand maître ! Écoutons l'histoire de Xiang Decheng, artisan de l'encre en suie de pin. Tout ce que nos ancêtres ne pouvaient pas faire, on ne peut pas le faire non plus. C'est faux, n'est-ce pas ? Sommes-nous moins sages que nos ancêtres l'étaient ? Certains ne veulent plus préserver nos traditions, en hériter, les développer et les promouvoir. Ils ne veulent que tricher sur le temps et la qualité. Comment peut-on appeler ça de l'héritage culturel ? La peinture de paysages à l'encre noire et blanche, c'est une tradition culturelle qui contribue à la technique de fabrication du pinot et d'une encre de bonne réputation à Ouizou. Alors qu'à notre époque, l'ordinateur l'emporte. L'écriture fait désormais partie du luxe. L'industrie de l'encre n'est plus comparable à celle qu'elle était dans le passé. L'encre en suit de pin ayant la plus longue histoire, et les tons de couleurs les plus naturels en font notamment partie. Selon Xiangdecheng, maître en fabrication d'encre à Ouizou, aujourd'hui on n'apprécie plus vraiment ses mérites. Beaucoup de gens pensent que l'encre n'est qu'un liquide destiné aux pinceaux. Mais non. La vraie encre est fabriquée à partir de la suie du bois de pin ou de l'huile brûlée. Ce sont les deux meilleurs matériaux de fabrication de l'encre. À 300 kilomètres de l'ancienne ville de Ouizou, Xiangdecheng a trouvé le seul site de fabrication de suie encore existant en Chine. Un, deux, trois ! Dans ces montagnes entièrement isolées, les racines de pin pourries datant de plus d'un siècle attendent d'être retrouvées et de renaître après avoir été brûlées. L'encre en suie de pin est fabriquée à partir de pin mort, et cela il y a des décennies ou plus d'un siècle. Ce sont les racines qui contiennent la plus grande quantité d'huile de pin. La fumée monte dans une cheminée haute de plusieurs dizaines de mètres, jusqu'à la chambre de suie où la suie de meilleure qualité vient s'agrager. Elle est à la fois douce et fine, sans aucune impureté. Pour fabriquer suffisamment de suie, il faut travailler durant au moins trois jours. 50 kg de racines de pin ne produisent que 2 à 3 kg de suie. Seule la suie obtenue de cette manière pourra assurer la densité et la viscosité de l'encre. Lorsqu'elle est utilisée pour l'écriture et la peinture, l'encre peut produire des effets secs, humides, foncés, clairs et sombres, et produire différentes nuances de noir. Quand j'étais tout petit, j'allais souvent jouer dans l'usine d'encre de mon oncle. Il avait tendance à fermer les fenêtres et tirer les rideaux lorsqu'il travaillait. J'ai entendu mon oncle dire que tout le monde voulait sculpter des moulas à encre. Il s'était donc faufilé dans une usine pour jeter un coup d'œil. C'est à partir de là qu'il a commencé à sculpter des moulas à encre. Les jeunes filles ne voulaient jamais sortir avec nous, car on avait les mains toutes sales. Mais lorsqu'on travaillait, nos mains étaient encore plus noires et plus sales. Donc quand je parlais à d'autres gens, je mettais souvent mes mains dans mes poches. C'était difficile de trouver une fille à épouser. Il fallait que je trouve une solution pour sortir de cette usine de fabrication d'encre et trouver un boulot plus propre. Un jour, alors qu'il quitte son travail plus tôt que d'habitude, Xiang Decheng monte au premier étage de l'usine. Il voit des sculpteurs bien assis dans une salle propre et nette, fixant leur attention sur leurs œuvres. C'est à ce moment qu'il a décidé de faire un deuxième étage. Autrefois, un moule à encre était le résultat des efforts conjugués du fabricant d'encre, du peintre et du sculpteur. Étant un outil directement lié au processus de fabrication de l'encre, les moules à encre sont rarement disponibles sur le marché. C'est ainsi que le savoir-faire de la fabrication des moules à encre est resté secret pendant des siècles. Xiang Decheng est l'une des rares personnes capables aujourd'hui d'en fabriquer un tout seul. Ce moule, selon les dires de la famille Zhu, est très ancien. Les détails ne sont plus visibles. Regardez cette ligne. Lorsque Xiang Decheng travaillait comme sculpteur dans l'usine de fabrication de l'encre, il a appris à réaliser les instructions de la famille Zhu, les plus exigeantes à sculpter. Sur une pièce de bois aussi petite que la moitié de la paume d'une main, il a gravé 524 caractères minuscules, chaque caractère ayant une largeur de moins de 2 mm. Âgé de 20 ans, ce moule a survécu jusqu'à aujourd'hui, mais il est très usé. Si l'on me demandait de réaliser cette gravure à nouveau, ce serait trop difficile pour moi. Étant donné l'état de mes yeux, de ma vision et de mon énergie, ce serait impossible pour moi de réussir. L'artisanat est différent des autres boulots. Il ne s'agit pas des efforts que l'on fait. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Ce moule est trop usé maintenant. Je n'ai pas le cœur de continuer. Je préfère le préserver, le garder près de moi. Lorsque mon fils ou mon neveu auront acquis des compétences, j'espère qu'ils pourront en faire un autre en imitant cette œuvre. L'assuie collectée passe au tamis, au travers d'un fin filet de soie. Pour fabriquer l'encre, il faut encore ajouter des ingrédients supplémentaires. La colle est l'élément de base le plus indispensable pour la fabrication. Elle lit les particules de suie de pain et permet de solidifier l'encre qui devient facile à piler. Hormis la colle, les autres matériaux de fabrication d'encre varient d'une usine à l'autre. Les artisans gardent ces ingrédients secrets. Au fil des années, Xiangdecheng a mis à l'essai plus de 1000 ingrédients. Chacun de ces ingrédients a une fonction particulière. Certains sont insectifuges, d'autres améliorent la pénétration ou créent des couches de différents tons de couleurs. Beaucoup de gens sentent d'abord l'encre avant de l'acheter. Parce que beaucoup d'encre sur le marché actuel utilisent du parfum chimique, y compris l'encre embouteillée. Quand on verse l'encre, le parfum emplit toute la pièce. On y ajoute du bornéole. Ce n'est pas pour son odeur, mais pour son effet dentimite. On le mélange à l'encre, on le passe au rodage. Il est ensuite utilisé pour la calligraphie et la peinture. Lorsqu'il pénètre le papier, le papier est protégé des insectes. La colle est battue à d'innombrables reprises. Une fois que le mélange est uniforme, les ingrédients doivent être battus des milliers de fois pour parfaitement être mélangés. Le mélange devenant ainsi une pâte à encre fine et douce. Quand on était jeunes, vers 10, 11 ans, on devait tenir un marteau de fer d'environ 4 kilos et battre la pâte du matin au soir. Nous avions des ampoules plein les mains. Dès le deuxième ou troisième jour, le sang coulait de nos mains. Nos mains étaient si enflées qu'on n'arrivait plus à tenir nos baguettes pour manger. Mais étrangement, nos mains n'étaient jamais enflammées car l'encre de Huizu contient plusieurs médicaments traditionnels chinois qui sont tous anti-inflammatoires et insectifuges. qui sont tous les membres de la pâte à encre fine. Un bâton d'encre bien taillé exige un séchage à l'abri du soleil durant un an. Pour éviter la déformation des bordures, l'artisan doit retourner les moules à encre tous les jours. Comme pour un meuble ancien de bonne qualité, plus on utilise l'encre, plus sa couleur devient profonde. Il en est de même pour une peinture à l'encre en suie de pin. Plus la peinture vieillit, plus la couleur devient belle. C'est bien ça le charme de l'encre en suie de pin. Si une peinture est dessinée à l'encre embouteillée ou à l'encre en suie de pin, il faut attendre des décennies ou même des siècles pour discerner leurs différences. Choisir de fabriquer un objet qui sera encore plus beau cent ans plus tard, c'est la différence entre un homme d'affaires et un artisan d'encre. Certains osent faire la promesse de la résistance au temps. Xiang Di Sheng, lui, espère que les gens dans son temps comme nous aujourd'hui pourront apprécier l'art de l'encre du siècle passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada